Amen. Ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur les bienfaits de ceux qui se confient en Dieu. Amen. Si vous avez la Bible, allez s'il vous plaît dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Le peuple de Dieu était en captivité à Babylone. Puis, ils pensaient dans leur tête comme Dieu n'est pas capable de nous en sortir. On est dans une situation, on le prie, est-ce que Dieu est capable de le faire? Est-ce qu'il est capable de nous libérer de l'esclavage ici à Babylone? C'était un gros point d'interrogation qu'il y avait dans leur esprit. Hé! Avez-vous déjà prié au moins deux fois pour la même chose, vous autres? Hé! On se demande comme eux. Est-ce que Dieu le veut? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce qu'il va le faire? Regardez, au verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ça, c'est le peuple de Dieu. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Dieu ne voit pas ce que je vis devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Dites-le, c'est Dieu qui est le créateur de la terre et de l'univers. Amen! Il ne se fatigue point, il ne se lance point. Dieu est Dieu. Comment est-ce que Dieu est devenu Dieu? Il n'a pas de début, il n'a pas de fin et il ne se fatigue pas. Puis il ne s'use pas. La Bible nous dit qu'il se reposa. Il ne s'est pas essuyé le front, il dit « Ouf! Je suis content d'avoir fini, là. C'était pas mal une grosse semaine. » Non! Amen! Il s'est reposé parce que le travail est à faire. Amen! Dieu ne s'use pas, il ne se fatigue pas. Personne n'a créé. Il est un esprit, il est Dieu. Puis il est tout le temps béni. Il est tout le temps bénissant. Amen! Amen! Il ne se fatigue point, il ne se lance point. Amen! Lasser. Nous, au Québec, on parle de lasser les souliers, mais là, ça nous parle. Dieu ne se lance point. Si quelqu'un, en France, si quelqu'un vous dit « Je suis l'as de », j'espère que ce n'est pas de vous parce que ça veut dire « Je ne peux plus supporter. » Je suis ennuyé. Je suis dégoûté de Dieu ne se lance point. Alléluia! Et ne se fatigue point. Gloire à Dieu! On ne peut sonder son intelligence. Ça, c'est Dieu. Dieu est tout le temps plus intelligent que n'importe quel être humain sur la planète. Peu importe le niveau de degré. Amen! L'universitaire qu'un être humain peut avoir. Dieu dit à Salomon, personne ne va être sage comme toi. Mais Dieu est encore plus sage que Salomon. Ha, ha, ha! Amen! La Bible dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les adolescents se fatiguent et se lancent. Moi, qu'est-ce que j'aime avoir avec moi pour m'aider avec la tante et pour, eh bien, du travail à l'Église et, eh bien, m'aider dans le ministère. J'aime avoir des forces de jeunes. J'aime avoir les forces des plus vieux, mais quand je vois un jeune, là, je vois quelqu'un rempli de vie. Tu es correct, Louis? Tu vas me donner un étoile? Oh! Quand on a, eh bien, abattu une partie du mur à la nouvelle Église, il y avait un jeune qui était là. Puis, je l'ai laissé faire son jeune aussi. Oh! Il faisait froid. Il faisait froid dans les mois et vingt. Amen! Il est venu avec moi déposer des affaires. Mais quand il était là, c'était vraiment plus rapide. Amen! Vraiment plus agréable à part de ça. Dites Amen! Alléluia! Gloire! Gloire à Dieu! Emmanuel Chevalier, le garçon de Michel. Un de ses garçons. Amen! Qu'est-ce que c'est, ça a rapport à ce qu'il était prêt à prêcher? La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancèlent. Quand on est jeune, adolescent, Amen! On se trouve fort, on se trouve bon, on va faire des affaires rapides, mais on est encore des êtres humains, même si on est des adolescents. On est encore des êtres humains, même si on est des jeunes forts. Gloire à Dieu! Même si les filles peuvent nous trouver costauds et bien, on est encore des êtres humains, et tôt ou tard, la fatigue va venir dans notre vie. Et on va se fatiguer. On va faiblir. Dites Amen! Ha! 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 Il y en a un qui ne faiblit pas, et c'est Dieu. Toutes les autres ont faibli. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu! La Bible nous dit que Dieu donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oh! Des fois, on est dans un pétrin, dans une situation. Amen! Des fois, on se retrouve. Amen! Notre engagement doit être continu avec Dieu. Amen! Et on fait des choses, et des fois, on se fatigue. Amen! Ça fait tellement longtemps qu'on fait la même chose, qu'on sert. Amen! Et on a besoin d'un moment de repos. Mais moi, je vous dis, tu peux taper du pied quelque temps, mais accroche pas ta Bible, et accroche pas ta guitare, et accroche pas ton drame. Dites Amen! Alors, passe-toi un moment. Élie, l'homme de Dieu, Amen! Il a affronté les faux prophètes, et le feu du ciel est tombé. Et Jézabel, la reine, elle, était fâchée après lui, parce que, Amen! Les faux prophètes s'étaient tournés vers Dieu, et elle a dit, je vais faire décapiter ce serviteur-là, Élie. Je vais lui faire enlever la tête. Et Élie avait peur. Puis, il est parti. Puis, il s'est sauvé de Jézabel. Ah oui! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il était fatigué. Puis, il s'est reposé. Amen! Ça, c'est une bonne idée, ça. Je vais se coucher quand on est fatigué. Amen! Élie s'est reposé. Il a mangé. Dieu a vu sa situation. Il a mangé de la nourriture céleste, et la force est rentrée à l'intérieur de lui. Amen! Et nous aussi, on mange la nourriture céleste, le pain de vie ce matin. Amen! Et ça va nous faire du bien, gloire à Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Hallelujah! La Bible a dit, il donne la force, de la force à celui qui est fatigué. On ne doit pas abandonner, baisser les bras. On se repose pour un moment, et on reprend la course. On reprend le travail pour servir Dieu. La Bible a dit, mais ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. On n'est pas tout seul. Dieu est avec nous. Dites-le, Dieu est avec moi. Je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Hallelujah! Amen! Et quand on est dans le besoin, on est fatigué, on est à terre, on peut être épuisé, on peut être découragé, mais tournez vos regards vers Dieu. confiez-vous en lui, et Dieu va renouveler vos forces. Il va remplacer la fatigue en vous donnant, amen, une nouvelle force. Gloire à Dieu! Il va vous relever. Gloire à Dieu! Amen! Il va produire à nouveau, amen, une nouvelle force. Merci, Seigneur, pour être capable de le servir. Et quand j'ai regardé pour la définition du mot renouvelé, j'ai vu le mot résurrection. Ha, 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 ha! Hallelujah! Amen! Oh, des fois, on peut dire, je suis au bout, je suis mort. Amen! Mais il y a une résurrection, il y a un retour de la mort à la vie. Hallelujah! Amen! J'ai été pasteur à Montréal et j'ai rencontré un autre pasteur puis j'avais loué son église de lui. et les années ont passées, j'avais perdu de vue ce monsieur-là, le pasteur. Et une bonne fois, bien, j'ai retourné à son église un soir et il était là. Il avait les cheveux blancs, puis il avait vieilli, puis moi aussi, puis, quand il m'a vu, il m'a parlé, il a dit, une apparution. Ha, ha, ha! Une résurrection. C'est une réparution. Amen! C'est un nouvel essor dans un phénomène. Hallelujah! Dieu veut vous relever. Il veut vous donner un nouvel essor. Hallelujah! Gloire à Dieu! On peut penser à l'homme de Dieu. Encore, ce prophète-là, il lit. Amen! Il avait prié, Amen! dans un temps de famine, un temps de sécheresse. Et Dieu lui avait dit, je vais faire tomber de la pluie sur la face du sol. Amen! Le peuple de Dieu s'était repâti. Les faux prophètes avaient été tués. Et là, ils s'étaient placés en règle pour avoir la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen! Et là, bien, Élie a prié Dieu dans un temps de famine. Dieu, envoie la pluie. Tu m'as promis que ta peau pleuvoir. Amen! Moi, Dieu, comme Élie, je te prie ce matin, envoie-nous la pluie spirituelle ici au Canada. Envoie-nous la pluie spirituelle ici au Québec, au Dieu. Envoie-nous la pluie spirituelle ici dans Grambay, au Dieu. Au nom de Jésus! Hallelujah! Amen! Et l'homme de Dieu, le ciel était bleu. Il a persévéré à croire, malgré l'adversité que le ciel était là et le soleil brillait. Le ciel était bleu. Il a envoyé son serviteur, Amen! à la mer, voir s'il y aurait un nuage ou, Amen! un changement de température. Et six fois, le serviteur de Dieu est revenu et il a dit, il n'y a rien là. Il n'y a pas de nuage. Il semble que rien qui se passe, Amen! Moi, je vous dis que vos prières sont très puissantes et Dieu les conserve. Hallelujah! Amen! Et Dieu a un temps pour les exaucer. Il ne faut pas se lancer de faire le bien parce qu'on va récolter au temps raisonnable. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Mais la septième fois, le serviteur de Dieu est allé à la mer et là, il a vu un petit nuage qui sortait qui était gros comme la pomme de la main d'un homme. Oh, nous, on veut partir, on veut débuter à la ligne du départ, mais Dieu prend des petites choses, des choses faibles et Dieu accorde sa bénédiction et il y a une multiplication à cela. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Amen! Je le répète parce que c'est tellement puissant qu'est-ce que je viens de dire. Dieu prend des petites choses, des choses faibles et la bénédiction de Dieu accompagne cela et il y a une multiplication à cela. Alléluia! Une dernière fois, il y a une multiplication à cela. Alléluia! Oh, béni soit Dieu! Amen! Et le ciel s'est obscurci et Élie a dit, a fait dire au roi Acab, à terre et descends afin que la pluie ne t'arrête point. Ha, ha! Alléluia! En d'autres mots, au roi Acab, il y a une bénédiction abondante qui s'en vient. Prépare-toi parce qu'elle est tellement grosse qu'elle peut être une même nuisance pour toi pour te rendre à ton palais. À terre et descends afin que la pluie ne t'arrête point. Alléluia! Gloire à Dieu! Et Acab est parti, le roi, avec son cheval, son cheval royal. Mais il n'a même pas demandé à l'homme de Dieu s'il avait besoin d'un lift, s'il voulait avoir un moment de transport. Acab est parti et l'homme de Dieu était à pied. Mais la Bible nous dit que la main de l'Éternel était sur Élie. Alléluia! On n'est pas tout seul. On a la main de Dieu sur notre vie. La Bible nous dit l'onction que vous avez reçue. Dites-le ce matin, j'ai reçu la force de Dieu, l'onction de Dieu. Je ne suis pas seul. Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Émanacab est parti avec le char royal. Mais la main de Dieu était sur Élie et Élie est parti à la course et il a dépassé le char royal et il est arrivé à Gisraël avant même le cheval et le char et le roi. Alléluia! Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia! Ils courent et ne se lancent point. Alléluia! Dieu est de notre côté. Gloire à Dieu! On n'est pas là pour baisser les bras. On n'est pas là pour abandonner. On est là pour continuer à marcher avec Dieu. Alléluia! Béni soit Dieu! Alléluia! Courir! 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 Émane! Ma soeur Fernande m'avait déjà dit on ne voit pas ça dans la Bible. Émane! Des fois, souvent dans ma vie il faut me dépêcher et il faut faire les choses vite. Émane! Et ma soeur Fernande m'avait dit on ne voit pas ça dans la Bible Jésus courir. Émane! Elle avait raison. Mais là, elle est morte pour vous dire de quoi. Le prophète Élie a couru, par exemple. Émane! Quand on court, ça veut dire qu'on se dépêche. Il y a une urgence. Émane! Il ne manquait pas ça. Élie, l'homme de Dieu. Dieu, il avait invoqué Dieu. Viens me chercher Dieu. Il voulait que Dieu le tue. Il était tellement découragé. La reine était après lui. Et Dieu lui a dit va-t'en et va ouindre Élysée. Va ouindre un tel comme roi. Le travail n'est pas terminé. Et Élysée, le futur homme de Dieu pour remplacer le prophète Élie. La Bible nous dit qu'il était derrière 12 paires de bœuf. Alléluia! Émane! Si tu en as deux, tu es béni. Mais quand tu en as 12, Émane, c'est une famille béni. C'est-tu vrai ça? Émane! Ça te va faire élever poussière à 12 paires de bœuf devant toi. Ça te va être sale aussi. dans la poussière en arrière. Émane! Et l'homme de Dieu, Élysée, avait une demande. Il a dit à Élie, il dit, moi je veux deux fois la force que tu as. Et Élysée a dit, Élie a répondu, si tu me vois m'en aller puis tu ramasses le manteau, tu vas l'avoir, cette double portion d'onction-là. Émane! est l'homme de Dieu. Élie a passé puis il a laissé tomber son manteau. Et Élysée est partie à la course. Il a couru après Élie. Amen! Laissez-moi vous dire quand Élie, une opportunité divine se passe. il faut être dégourdi. Il faut emboîter le pas afin de ne pas manquer la bénédiction, la possibilité, la porte ouverte qui est pour notre vie. Amen! Et la Bible nous dit qu'Élysée a couru. Alléluia! Quand on court, on met de l'effort. Amen! On met plus d'énergie. Il y a un emprincement. Il y a une force qui se fait. Amen! Et Dieu veut qu'on soit comme cela, qu'on soit alerte, rempli d'énergie, rempli de force. Et lorsque les opportunités se présentent devant nous, les portes qu'on veut voir s'ouvrir, lorsqu'elles s'ouvrent, on ne prie pas, on rentre dans la porte. Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. La Bible nous dit qu'on prend le vol comme les aigles. Alléluia! Amen! On est fait pour les hauteurs. Dites-le, je suis fait pour les hauteurs. Je suis fait pour les sommets. Ha, ha, ha! Alléluia! On prend le vol comme les aigles. Amen! J'ai appris que les aigles ne volent pas. Les moineaux volent, mais les aigles, ils plaignent avec le vent. Alléluia! Quand il y a des belles opportunités, des belles occasions, des belles portes que Dieu a ouvertes, on est en nos ailes de foi. Et on rentre dans l'opportunité et dans l'occasion. Alléluia! Et on plane dans la bénédiction de Dieu. Dites-le, Amen! Ha, ha, ha! Ils prennent le vol comme les aigles. On est fait pour les sommets. On est fait pour les hauteurs. On peut penser à cet homme-là du nom de Samson. Oh, Samson! Il avait le tour de se mettre les pieds dans les plats. Il a fait affaire avec plusieurs personnes qui n'auraient pas dû faire affaire avec. Vous savez, quand c'est des gens qui se mettent les pieds dans les plats et que tu veux faire amie avec eux, fais attention de ne pas te mettre tous les pieds dans les plats. Amen! Et lui a fait affaire avec des gens qui n'auraient pas dû faire affaire et il est tombé en amour avec un ennemi du peuple de Dieu. Dès dès là, elle l'a endormi sur ses genoux puis il lui a ouvert le cœur avant puis il lui a dit d'où lui venait sa grande force. Et sa grande force venait qu'il était consacré à Dieu, qu'il avait été donné à Dieu pour son service. Amen! Laissez-moi vous dire qu'il y a une grande force lorsqu'on vient à Jésus puis qu'on lui demande de nous pardonner. Amen! On devient consacré pour le service de Dieu. Amen! Et on est une personne très importante pour servir Dieu. Alléluia! Mais lui, cet homme-là, il lui a dit d'où lui venait sa grande force et cette femme-là qui ne l'aimait pas était son ennemi. Elle a joué le jeu. Il y avait une question d'argent dans la chose. Il y a eu de l'hypocrisie dans la chose. Et lui, il pensait que son cœur était en entier à lui. « Non, c'était pas ça! » Puis elle lui a coupé les cheveux. Puis il est devenu comme tout autre homme. Amen! Quand Jésus habite notre cœur, on n'est pas comme tout autre homme. On a la présence de Dieu en nous. On est sanctifié. On est mis de côté pour le service de Dieu. On est lavé dans le sang de Jésus. On n'est pas tout seul. On a la présence de Dieu en nous. La Bible dit « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Amen! Quelqu'un peut dire « Ben moi, je suis un bouddhiste. Moi, je suis un témoin de Jéhovah. Moi, je suis un baptiste pas né de nouveau. C'est de la religion. T'as pas Jésus. Jésus seul nous donne la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia! » Amen! Puis il s'est retrouvé en prison. Il tournait la meule. Oh! Quel travail humiliant! Tournez la meule. Perde son temps. Ils lui ont crevé les yeux. Il a perdu la vision. Et les gens qui marchaient avec Jésus puis les années passent puis ne sont pas dérangés, ça veut dire qu'ils ont perdu la vision de Dieu. Dommage, hein? Perdu la vision de Dieu. Et quasiment la pire chose qu'un être humain peut avoir, c'est d'être aveugle. et comment est-ce qu'il y a de monde aveugle de nos jours. Saviez-vous ça? Ils voient avec leurs yeux, mais spirituellement, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. J'ai dit à quelqu'un dans mon auto cette semaine, j'ai dit, l'Évangile, ça prend une révélation. C'est ça que ça prend. J'ai dit, on ne rentre pas l'Évangile à coup d'âge dans la tête du monde, ça prend une révélation. Il faut que tu comprennes. Une révélation. Moi, des fois, j'écoute la station de radio WCHP où est-ce qu'on est dessus, chez moi. Et des fois, ça griche. Des fois, j'entends autre chose. Puis là, je pogne le bouton de la radio puis je place la radio sur le bon poste. Puis là, ça rentre. L'idée est bonne, hein? Et beaucoup de gens, leur antenne spirituelle n'est pas vers le ciel, vers Jésus. Ça fait qu'on va leur parler puis ils vont sortir toutes sortes d'idées, toutes sortes de compréhensions. Amen? Ça griche puis ils n'ont pas compris puis ils se trouvent intelligents. Toi, c'est ça. Moi, c'est ça. Mais quand on met notre antenne avec celle du Seigneur, Dieu va nous éclairer. Ça, ça s'appelle une révélation. Il va enlever le voile et on va comprendre. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur foi puis d'autres, bien, j'ai été église à ma tête. C'est parce qu'ils n'ont pas compris puis l'autre a compris. Vraiment. Quand tu es sauvé, tu es content de l'être. Même s'ils prennent ta voiture, tu vas rester avec Jésus, pareil. Tu vas le croire pour en avoir une meilleure. Puis là, on va dire, je vais me trouver la chair, là. Tu penses même faire persécuter pour Jésus. Il semble que tu n'as pas compris pendant tout. Mais quand tu as compris, tu es content. Vraiment. Il y a un prêcheur qui a dit, la chose la plus petite que tu peux recevoir de moi, c'est qu'est-ce que je te donne. Parce que je l'ai déjà reçu, puis je l'ai faite, puis tu as une partie de moi, mais tu ne m'as pas. Ma voix, c'est encore plus grand qu'avoir un cadeau. C'est puissant, là. Amen. Dieu renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Et Samson, devant ses ennemis, il a été emmené dans un stade et le monde louait leur faux dieu. Et comment est-ce qu'il y a de faux dieux de nos jours? Amen. Oh, vive Dagon! Vive Dagon! Il louait leur faux dieu. Mais elle n'avait pas remarqué lorsqu'il était en prison que sa chevelure repoussait. Alléluia! Ça veut dire qu'il était prêt à revenir à Dieu. Alléluia! Ils sont allés, puis ils ont ouvert la porte de la prison pensant qu'Emen, c'était leur faux dieu et que c'était eux qui avaient demandé la chose. Marrière de tout ça, c'était Dieu qui était prêt à le libérer de la prison. Ha, 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 ha! Alléluia! Oh, ils n'ont pas remarqué la longueur de ses cheveux. Ils ont vu qu'il était aveugle, mais pas la longueur de ses cheveux. Amen. Ça veut dire que Samson revenait à Dieu. Amen. Et devant ses ennemis. Hi, 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 hi. Oh, il a dit au garçon qui était là, au jeune homme, il dit, conduis-moi où il y a les piliers du stade, conduis-moi là. Et le garçon l'a amené. Hi, hi, hi. Et devant tout le monde, le monde se sont mis à rire de lui. Ha, ha, ha! Pour qui tu te prends? Notre Dieu d'Agon te livre entre nos mains. Tu es notre esclave, Samson. Tu fais un clown de toi devant tout le monde. mais Samson, on rêvait que Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Ha, ha, ha! Alléluia! Et même des fois, on peut crier ça à Dieu, souviens-toi de moi. Ça fait 20, 20 fois que je te prie pour la même chose. Souviens-toi de moi. Dieu, il a un temps pour agir. Alléluia! Ha, ha! Il a dit au garçon et il dit, retire-toi, tasse-toi. Ha, ha, ha! Il y avait foi en Dieu que Dieu était pour l'entendre et le secourir. Gloire à Dieu! Il a crié vers Dieu d'un cœur sincère. La Bible dit qu'un malheureux crie l'Éternel en temps et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia! Oh, Dieu, souviens-toi de moi. Accorde-moi cette force une autre fois. Et Dieu a attendu Samson l'invoqué. Alléluia! Amen! Samson, dans le naturel, était là, appuyé, Amen! Fais ce que tu peux ici m'en forcer. Mais là, il y a eu une force surnaturelle qui est venue. Alléluia! Et, Amen! Les piliers sont tombés et la Bible nous dit que tu es plus de Philistines dans cette journée-là que durant toute sa vie. Notre Dieu renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Alléluia! gloire à Dieu! Merci, Dieu! On peut penser, je vais vous nommer des gens rapidement, Amen! À Caleb, cet homme-là qui avait autant de force à 85 ans qu'il en avait à 40 ans. Amen! Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision, il y avait un but qui le motivait. Amen! On peut penser à David qui a couru sur le champ de bataille. Saül avait peur, l'armée avait peur, mais lui était motivé. Amen! La puissance de la motivation puis il a abattu Goliath. On peut penser aux apôtres. Jésus a dit éloignez-vous pas de Jérusalem. Ben attendez, qu'est-ce que le Père a promis? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pierre avait renié Jésus à quelques reprises. Amen! Mais Dieu n'avait pas lancé la serviette avec lui. Dieu n'a pas lancé la serviette avec vous. Alléluia! Dieu n'a pas lancé la serviette pour exaucer votre prière. Dites merci, Seigneur. Alléluia! Éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez, qu'est-ce que le Père a promis? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia! Ils ont été dans la chambre haute et ils ont invoqué Dieu. Alléluia! Plusieurs autres ont parti, mais environ 120 ont resté et ils ont reçu la force qui fait le miraculeux. Alléluia! Ils avaient le zèle en eux et la Bible nous dit que la parole de Dieu se répandait et que beaucoup de gens croyaient au Seigneur. Alléluia! Amen! On peut penser à cet homme-là, légion, qui avait des dépendances énormes dans sa vie, qui était rendu fou. Amen! Ils criaient dehors et ils faisaient peur aux gens et ils vivaient parmi les morts. Ils ont essayé de l'enchaîner pour le dompter et le contrôler, mais ils n'étaient pas capables. Ils brisaient les chaînes parce qu'il y avait une force surnaturelle à l'intérieur de lui. Mais Jésus a passé sur son chemin. Alléluia! Et les gens, malgré qu'ils étaient fous, ils étaient tellement sages, pareil. Ils s'étaient approchés du Seigneur et s'étaient humiliés devant Jésus. Alléluia! C'est ce qu'on doit faire, s'humilier devant Dieu. Amen! Et Dieu va nous élever. Alléluia! Et cet homme-là a été libéré des puissances, des ténèbres. La Bible nous dit qu'il était assis, vaincu, et dans son bon sens. Alléluia! Et il voulait rester avec Jésus. J'ai dit et il voulait rester avec Jésus. Qui veut rester avec Jésus ici? Ha, 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 ha! Alléluia! Oh, Jésus, je veux rester avec toi! Oh, non, non, non! Va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi, comment il a eu compassion de toi. Alléluia! Et la Bible nous dit qu'il est parti dans son secteur. Amen! Et le mot prêcher, c'est ça que ça veut dire. Il élevait la voix puis il criait. Qu'est-ce qu'il criait? Peut-être qu'il disait n'ayez pas peur! Je suis celui qui vivait parmi les morts mais je ne suis plus dangereux! J'ai rencontré Jésus! Ha, ha, ha! Alléluia! Il a élevé sa voix puis il confessait sa foi. Qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour lui? Amen! Au lieu d'être poigné, il a été libéré. Amen! On peut penser aux boiteux à la porte du temple. Il avait les pieds, les chevilles qui étaient croches, ils ne pouvaient pas marcher. Et comment de gens qui ont les chevilles croches spirituelles qui ne peuvent pas marcher avec Dieu? Amen! Ils ne peuvent pas marcher correctement spirituellement. parce que le péché les a émergés rendus infirmes spirituelles. Il y en a gros des infirmes spirituelles. L'immoralité. j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire immoral à matin dans le dictionnaire de Petit Larousse puis moi, je m'en ai fait un moi aussi. Une pensée là-dessus. Immoral, c'est qui agit contrairement à la morale établie. Amen! Mais quand c'est mal puis que ça devient plus mal, ça devient une chose normale. Amen! Mais moi, j'ai écrit celle de la Bible. Qui agit contrairement à la morale établie, celle de la Bible. Quand tu n'agis pas comme la Bible dit, Dieu voit que tu es un immoral. Et moi aussi. Amen! C'est contraire à la morale. Amen! David, cet homme-là, il avait fait ce qui était immoral, mais il a tourné ses regards vers Dieu et il a obtenu la grâce, le pardon de Dieu. On peut penser à la femme pécheresse qui avait été amenée dans le temple devant Jésus. Des gens l'avaient amenée. Hé, Jésus! Cette femme-là, on vient de la prendre en adultère. Moïse nous dit de tuer une telle personne. Puis toi, Jésus, c'est quoi que tu as à dire là-dessus? La Bible ne nous dit pas qu'il voulait enlever le péché, il voulait purifier le peuple. Ce n'est pas ça. C'est un piège qui tendait à Jésus. Tu sais, on peut être église pour avoir un cœur croche. Eux autres, leur cœur n'était pas droit. C'est un piège qui tendait à Jésus. Amen! Il y a du monde qui trouve des défauts en Dieu. Ils sont pas mal bons. Ils devraient devenir Dieu, eux autres. Ils sont meilleurs que Dieu. Laisse faire, toi. Amen! Dieu est amour, Dieu t'amène, il n'est pas méchant. Amen! Dieu libère, Dieu a compassion. Qu'est-ce que tu as dit, Jésus? Je ne suis pas certain que tu aurais ma réponse. Ah oui, ah oui, ah oui, donne-moi là, donne-moi là. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Hé! La Bible nous dit qu'ils étaient accusés par leur conscience. Pourquoi qu'on est accusé dans notre conscience? Hi! Ne pensez pas pardonner. Le diable n'a pas oublié. Hein? Nous autres-mêmes, on a fait de quoi? Hum! Hé! Dans la présence de Dieu accusé, ta conscience te parle. Je ne sais pas s'il y avait des roches. Peut-être qu'ils ont laissé tomber les roches dans le temple. Je vais aller écouter la partie de soccer, moi. Je vais aller écouter les nouvelles. Mes enfants arrivent de l'école. Ils ont parti. La femme était seule avec Jésus. David, à cause de son péché, Dieu lui avait donné le choix. Et si tu veux, David lui dit que je ne tombe pas dans les mains de l'être humain. Que je ne tombe pas dans les mains de l'homme. Non, j'aime mieux tomber dans tes mains, Dieu. Je les ai dit, où sont ceux qui t'accusaient? Ils étaient tous partis. Oh, merde. C'est arrivé, le taquet bois, dans la honte, dans l'humilité, dans l'accusation, la prochaine, être lapidé, à mourir. Jésus a dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Oh, ça doit y avoir chatouillé les oreilles, ça. moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Tu vois-tu, quand tu es pardonné, tu dois avoir une autre vie. Ton comportement ne doit plus être pareil comme les autres du passé. Hein? La Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Hein? Celui qui pratique le péché est quoi? C'est du diable. Amen. Cette femme-là, dans la culpabilité, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Les autres sont partis pire que quand ils sont rentrés. j'ai déjà connu ça, moi, la conviction du Saint-Esprit. Mon père prêchait puis j'étais un garçon en Europe, ils disaient, c'est gamin. C'était jeune, j'avais à peu près 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mon père prêchait la parole et moi, j'étais assis en arrière avec ma mère. Puis elle ne croyait pas à ça, aller aux toilettes et vis. Des fois, j'avais envie d'aller aux toilettes. Mon mère, je me suis allée aux toilettes. Non. Mon mère, je t'apprends à pleurer. Ce n'est pas des larmes de repentance. Oui, vas-y, fatiguant. J'y allais, je n'avais besoin des fois. Amen. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de toilettes la semaine passée. mon père, mon père, il prêchait la parole. Puis là, quand il avait fini de prêcher, il me pressait comme ça. Puis Dieu venait me voir. Il disait, Daniel, ouvre ton cœur à Jésus. ouvre ton cœur à Jésus. Puis Dieu me va me voir aussi. Une autre fois. Une autre fois. Une autre fois. mon père finissait à l'appel. Puis des fois, j'étais assorti de l'église dans le hall d'entrée encore sous la conviction du Saint-Esprit. Elle va tuer personne. Elle n'avait pas voilet de banque. Jamais voilet de banque en passant. Amen. Mais Dieu nous connaît qu'on a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. On ne sera jamais assez bon pour aller au ciel de nous-mêmes. Amen. Cette femme-là, elle doit être sortie du temple avec la joie à l'intérieur d'elle. Les autres étaient chez eux dans la honte, dans la culpabilité, dans la condamnation. Celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. C'était trop bon pour Jésus, c'est dommage, il n'est pas venu pour toi. La Bible dit tous ont péché. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Même si t'es bon, t'as désobéi. Je pose la question à des gars cette semaine, j'ai dit, avez-vous déjà menti, vous autres? Là, ils se sont mis à rire. Amen. Ils citent dans le sous-sol. Il y avait un homme qui aimait Dieu. Il s'appelait Josué, ça veut dire l'Éternel et salut. Le diable était là et il l'accusait, le condamnait et lui disait les péchés qu'il avait commis. mais l'ange de l'Éternel est venu puis il a enlevé son vêtement sale puis il l'a remplacé par un vêtement de justice, un vêtement de fête. Amen. On peut avoir des titres dans la société puis on peut avoir l'air de ci puis de tout ça puis le monde s'humilier devant nous puis on a tous besoin de la grâce de Dieu. J'enlève ton péché, j'enlève ton vêtement sale puis je remplace cela par un vêtement comme si tu n'as jamais commis de péché. Wow! Ceux qui se confèrent à l'Éternel, ils prennent le vol comme les aigles. La Bible nous dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus. Amen. On est encore ici mais notre nom est écrit dans le ciel parmi les enfants de Dieu. Jésus a dit je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Lâchez pas, continuez avec Jésus. Amen. C'est la plus belle vie. Dieu a des sommets, des hauteurs. Alléluia. gloire à Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Oui, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Dieu a des bénédictions avec notre nom décrit dessus. David s'est emparé de la forteresse et la Bible nous dit ville de David, cité de David. Amen. quand la bénédiction va y être, vous allez le savoir. D'ici à ce temps-là, Dieu ne nous a pas oubliés. On persévère dans la foi et on remercie Dieu pour sa bénédiction. Chacun de nous ici attend d'après de quoi. Mais il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas abandonner et baisser les bras. Amen. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Si vous mourrez dans 15 secondes, est-ce que Pasteur Poulin pourrait dire qu'il est parti au ciel? Je ne voudrais pas dire qu'il est parti au ciel parce qu'il était bon. Il m'a induit les gens en erreur. Il est parti au ciel parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Il a fait la paix avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à matin, aujourd'hui, il voudrait dire « Moi, je veux demander à Jésus de pardonner mes péchés. Je veux recevoir la grâce de Dieu dans ma vie. Oh, j'aimerais se prier avec toi à matin. » Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il renouvelle les forces à ceux qui sont fatigués. Il dit « Quelqu'un à matin, montrez-moi-le en levant votre main. Montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Ne manquez pas votre occasion béni, ce matin. » Dieu, au nom de Jésus, j'ai apporté ta parole ce matin. T'es merveilleux, Père. Merci, au Dieu, de renouveler nos forces. Merci, Père, pour cette congrégation que tu as appelée pour ton service, au Dieu. qu'on ne regarde pas en arrière, qu'on ne regarde pas aux sacrifices, Père, aux engagements, Dieu. Qu'on soit des gens de foi qui se confient en toi. Je te remercie pour les nouvelles auteurs, les nouveaux sommets qu'on va connaître avec toi, les nombreuses âmes qui vont venir à connaître le Seigneur, au Dieu. Merci pour ta grâce et ta force qui est là qui nous accompagne, au Dieu. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce, au Dieu. Merci, Père, pour Marie-France. Non, tu ne l'as pas oubliée, au Dieu. Oui, Père, la porte va s'ouvrir devant elle. Elle va reconnaître ta main, elle va reconnaître ton action, au Dieu. Elle va reconnaître, Amen, ton œuvre, ton travail, Père. au nom de Jésus. Merci pour les nouvelles auteurs, les nouveaux sommets pour elle. Merci pour ta grâce, au Dieu, une nouvelle force qui va l'accompagner, Père, une sagesse plus grande de te connaître et marcher avec toi également, au Dieu. Au nom de Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Merci, au Dieu, pour Diane, oui, Père, d'avoir ta main de protection sur Diane, au Dieu, notre sœur qui est ici ce matin. Merci, Père, de l'encourager dans sa marche avec toi. Merci de la fortifier spirituellement. Merci pour la compréhension plus grande des révélations, Dieu, qu'elle va connaître avec toi, Père. Une nouvelle dimension de joie qui va être là, présente dans sa vie, au Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour Stéphanie aussi, cette pilière dans ton temple, au Dieu. Cette femme de Dieu que tu vas faire avec elle, une guerrière spirituelle, Père. Quelqu'un qui va encourager, qui va fortifier les faibles, au Dieu. Oui, Père, ton amour va être dégagé à travers elle, Père. Au nom de Jésus, merci pour sa fidélité envers toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. T'es merveilleux, Dieu. Alléluia. Merci, Père, pour mon frère ici aussi. Encourage-le, Dieu. Protège-le spirituellement, au Dieu. Ta volonté s'accomplisse dans sa vie, ta sagesse, ton inspiration par le Saint-Esprit, au Dieu. Au nom de Jésus. Oui, Dieu, que tu l'aies de l'air, que tu guides ses pas dans ton plein, Père. Merci, Père, pour la nouveauté qu'il va connaître avec toi. Nouvelle auteure, nouvelle dimension de gloire, nouvelle joie, nouvelle liberté de te servir également, Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada